... Les autoportraits à l'honneur au musée des Beaux-Arts de Lyon. Ouverte au public depuis ce matin, l'exposition autoportrait de Rembrandt au selfie rassemble près de 150 oeuvres allant de la Renaissance au XXe siècle. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce genre artistique à une époque où la pratique du selfie est devenue un véritable phénomène de société. Notre propos était vraiment de montrer la continuité de l'approche de ce genre de l'autoportrait au fil du temps dans les questionnements que les artistes ont pu avoir et surtout le regard qu'ils ont pu également porter sur le passé, sur l'exemple de leurs prédécesseurs. C'est ce que nous avons voulu mettre en avant en confrontant les époques à travers cet accrochage qui se termine avec des créations très contemporaines. Proposé en partenariat avec deux autres musées européens, celui de Karlsruhe en Allemagne et celui d'Edimbourg, Cette exposition regroupe de nombreux grands noms qui ont marqué l'histoire de l'art. En particulier la figure de Rembrandt qui a été peut-être l'un des artistes qui s'est le plus livré à l'exercice de l'autoportrait par le passé mais aussi des figures comme Gustave Courbet, sans oublier Andy Warhol par exemple qui là aussi est peut-être l'un des créateurs du XXe siècle qui s'est le plus emparé de la mise en scène qu'offrait son propre autoportrait. Vous pourrez découvrir cette exposition jusqu'au 26 juin prochain.